Musique Benoît Hamon, bonsoir. Merci d'être venu, je vous débarrasse. Merci beaucoup. Merci. Je le mets ici et je vous invite à rejoindre le bar. On va boire un verre d'abord et on va commander quelque chose à boire. Bonsoir Nadège. Vous allez bien ? Bonsoir, ça va bien, merci. Je suis en périmme, s'il vous plaît. Et moi un jus d'orange, s'il vous plaît, Nadège. Comment ça va, monsieur Benoît Hamon ? Monsieur le ministre. On peut toujours dire ministre. Oui, mais ex, toute votre vie, vous serez ministre puisque vous l'avez été à deux reprises. Ça va bien ? Je serai ministre, j'aurai le titre. Depuis deux mois, vous n'êtes plus dans le gouvernement. Comment les choses sont passées pour vous depuis ce 25 août 2014 ? Ça a été un honneur pour moi de servir le gouvernement et d'être en charge d'un très beau ministère. Mais à un moment, quand vous considérez que les choix qui sont faits par le gouvernement sont plus conformes à ce que vous croyez vous, personnellement, intimement, savoir dire stop. Voilà, ce qui n'empêche pas qu'on peut être triste, d'ailleurs, de dire stop. D'ailleurs, on le sent bien, là. On sent bien qu'il y a quelque chose. Mais oui, parce que c'est une forme d'échec collectif. Vous êtes encore dans cette séquence-là ou ça y est, c'est passé ? Non, non, mais moi, ma tristesse était en fait qu'elle dure, non pas parce que je ne suis plus au gouvernement, c'est parce qu'on échoue. Je ne suis pas très heureux de voir ce qui se passe. Ce n'est pas une affaire personnelle, ce n'est plus une affaire collective. Non, mais voilà, on échoue. Servez-vous, servez-vous, parce qu'il faut quand même qu'on trinque. Qu'on trinque à... On trinque à votre... Voilà, à la réponse positive. Donc voilà. Mais vous avez pris conscience de ça il y a longtemps ou juste le 25 août ? Non, 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 mais c'est un cheminement qui est un cheminement qui se fonde d'abord sur le fait de défendre des positions dans le gouvernement. De voir qu'elles ne sont pas suivies. De voir aussi qu'on n'est pas seul. De voir qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se posent la question de savoir pourquoi est-ce que notre politique crée autant de malentendus avec nos électeurs. Et donc ça, je l'ai entendu, j'ai défendu des positions. Quand à un moment... C'est des choses qui avaient été dites il y a déjà au moins deux ans. Quoi ? Au bout de six mois déjà, après le mai 2012, on s'était déjà dit qu'il y avait des... Qu'il y avait eu la volonté d'infléchir des choix de politique économique, mais pas qu'économique, on en parlera peut-être ce soir. Et à partir du moment où le Premier ministre dit, quand Arnaud Montebourg et moi nous exprimons, stop, ça suffit, je ne veux plus entendre personne, je démissionne tout le gouvernement. Pas juste Arnaud Montebourg et Benoît, mais tout le monde. Et je demande, ce que je peux comprendre de sa part, que tout le monde soit au carré derrière la ligne qu'il fixe et qu'il me pose la question à moi, tu peux rester, mais à condition que tu taises ton désaccord alors que mon désaccord était profond. Voilà, il faut être... Vous êtes parti, on ne vous a pas démissionné, vous êtes parti. Oui, mais je pense que c'est mon choix de ne pas rester, mais en même temps, je pense que le Premier ministre préfère que ma réponse ait été non. Voilà. Vous êtes breton, c'est quoi le sport en Bretagne ? Foot-cyclisme. Voilà. Foot-cyclisme. Il y a quelques clubs en D1. En plus, vous avez le physique de cycliste, non ? Non, mais vous foutez de monde, quoi. Je n'avais pas vu mes mollets, d'abord, donc c'est impossible d'ailleurs, ni mes cuisses. Non, parce que le rugby, ça fait un peu quoi ? Si, il y a des 2000 mêlées, mais non, oui, 2000 mêlées, ouvreurs, éliers, et puis attendez, à mon niveau, ça va, on n'est pas dingue, quand même. On a beaucoup entendu parler de Benoît Hamon le 24, le 25, le 26 août, mais que s'est-il passé les quelques jours qui ont suivi ce départ ? Est-ce que vous avez encaissé le coup ? Vous vous êtes remis en cause ? Vous vous êtes dit, je vais prendre... Il y a une chose qui m'a un peu agacé, pour rien vous cacher, c'est quand j'ai pris cette décision, je savais que c'était une décision grave, on était à 5 jours de la rentrée scolaire. J'étais ministre de l'éducation nationale, dans les faits, démissionnais à 5 jours de la rentrée scolaire, c'était une décision compliquée. Et du coup, évidemment, tous les éditorialistes de droite se sont pressés d'aller dire c'est un scandale, et ça, ça m'a un peu agacé, cette thématique-là, sur le thème « il abandonne son poste ». Heureusement que c'est pas sur un ministre de l'éducation nationale que ça se joue la rentrée. Mais ma conviction, c'est que si on n'apaisse pas l'école, on n'apaisera pas le pays. – Est-ce que vous vous êtes posé la question, à un moment donné, de votre avenir politique, notamment au Parti Socialiste ? – Oui, de fait, mais comme tout le monde, comme je me la pose aujourd'hui. – Vous avez appelé des gens, ils vous ont dit « oui, vas-y ». – On m'a appelé aussi. – Vous avez appelé, oui, alors ? – Non, mais j'ai parlé, comme je parle aujourd'hui, mais ça, c'est pas le sujet, en fait. Pour moi, c'est pas le problème le plus important aujourd'hui. Le problème, c'est de savoir comment je… – Non, parce qu'on dit maintenant, vos prises de parole se nourrissent aussi peut-être de ce moment-là où vous vous êtes posé un certain nombre de questions, et peut-être maintenant… – Mais les questions que je me posais, elles sont toujours les mêmes, c'est que quand je vois que notre politique réduit les capacités d'intervention de l'État… – La politique de François Hollande, vous voulez dire, et de Manuel Valls. – La nôtre, je suis dans la majorité, je ne vais pas dire, elle a réduit ça. Qu'en France, la République, elle s'accomplit par l'État, à l'école, à l'hôpital. Sur ces questions-là, s'il n'y a pas d'égalité, on verra, mais dans plein d'autres domaines, c'est l'État qui est garant de cela. Or, l'État qui recule, c'est moins de République. Moins de République, c'est quoi ? Plus de Front National. – D'où le désastre démocratique que vous prévoyez pour 2017. – Pardon, je considère qu'on a fait des choix, on peut encore corriger le tir, on a fait des choix qui expliquent en grande partie ce qui se passe dans le pays aujourd'hui. On ne peut pas dire, c'est toujours la faute des autres, et puis nous, on gouverne et on ne serait responsable de rien. – Alors, Benoît Hamon, je vais vous présenter la conférence du Boundé Bleu Café, c'est le moment où nous annonçons votre arrivée ici au Murat, à tous nos jeunes, et donc en présence cette fois-ci de Gérard Leclerc. – On va d'abord demander à Gérard Leclerc, qui est avec nous ce soir, quelques mots sur la trajectoire, le positionnement politique, ou la personnalité de Benoît Hamon, qui est quand même une des personnalités les plus jeunes de la classe politique française. – Il a commencé avec les mouvements lycéens, contre la loi de Wackay, c'était en 86-87, c'est ça. Ce qui est amusant, c'est qu'il était à l'époque rocardien, et le responsable des jeunes socialistes rocardiens, vous savez qui c'était ? – C'était Valls. – C'était un certain Manuel Valls, ouais. Et puis quand Jospin devient Premier ministre en 97, après la dissolution ratée de Chirac, il passe au cabinet de Martine Aubry, qui était ministre de l'Emploi. Et c'est là, donc, où il commence à aller vers la gauche du Parti socialiste. Il devient ministre, ministre d'abord de l'économie sociale et sociale, et il fait une loi, notamment sur la reprise d'une entreprise en difficulté par ses salariés. Il devient ministre de l'éducation, ce qui est quand même un poste très très important, c'est l'un des tout premiers ministères. Et puis arrive l'été, frangis en Bresse de notre ami Montebourg, les discours qui dérapent un peu, embardés, et puis donc Valls qui, d'une certaine façon, vire, on peut le dire, et Montebourg et Hamon qui étaient là, qui semble-t-il n'étaient pas candidats à partir du gouvernement, mais il fait partie de la charrette, si je puis dire, avec Montebourg et Philippe. Je lui ai dit sur Internet comme quoi il avait été président du mouvement des jeunes socialistes de 1993 à 1995. Je ne sais pas, c'est long, quoi. Moi, je suis née en 1995, et je me considère, moi, comme jeune. Donc, à un moment donné, peut-être qu'on ne se reconnaît pas, parce qu'on nous dit qu'un tel est jeune, un tel est jeune, mais qu'il a 47 ans et il est jeune. Tout est relatif. C'est un professionnel de la politique et peut-être que c'est aussi ce que rejettent un petit peu les Français vis-à-vis de ces professionnels de la politique qui ont finalement très peu exercé de fonctions dans le privé ou dans la société civile. Ce qui fait ça aussi, c'est que les gens, ils ont besoin d'histoire. Ils ont, par exemple, au Brésil, on sait que là, aux dernières élections, même si Dilma Rousseff, elle a été réélu, il y avait une candidate qui sortait des bidonvilles et qui s'est présentée. Elle n'est pas arrivée que troisième. Mais ça, ça marque les gens. Il est où notre snobdog millionnaire ? C'est ça qui marque les gens aussi. C'est que, finalement, il faut vraiment raconter une histoire qui touche la population. Et là, tous les parcours que tu nous décris, je ne me reconnais pas et plein de gens ne se reconnaissent pas. Quelle est la preuve de compétence dans un domaine ou un autre ? Comment on passe de l'économie sociale et solidaire où, selon moi, il faudrait peut-être être bardé de diplôme et avoir une vraie maîtrise de la chose à, soudainement, l'éducation nationale et on va faire des réformes, etc. Et c'est toujours la valse des ministères. Il n'a fait que 147 jours rue de Grenelle et après avoir parlé avec des profs et des syndicats, je sais qu'il était super bien vu au sein de l'éducation nationale et beaucoup ont été frustrés qu'il ne fasse même pas de rentrée scolaire. Est-ce que Benoît Hamon s'est fait piéger par Montebourg ou est-ce que, finalement, il a peut-être eu raison d'aller jusqu'au bout parce que, techniquement, il pense qu'il vaut mieux peut-être partir pour mieux revenir plus tard ? Je ne suis pas certaine, moi, qu'il ait calculé le coup de partir avec Montebourg. Je pense qu'il l'a subi et que derrière, il a peut-être essayé de négocier sa place et qu'il s'est fait rembarrer. Et puis là, il essaye d'exister un peu en tant que frondeur sans vraiment, vraiment fronder. Est-ce que c'est une violence de dire « Non, je m'abstiens, mais je suis un rebelle ». Ce n'est pas ça, fronder. Enfin, ils ne font pas un boucan. Donc, c'est juste un terme sexy qu'on nous vend dans la presse, mais ce n'est pas ça. C'est un homme politique de banlieue qui n'a pas grandi en banlieue. C'est un homme politique qui fait de la politique depuis qu'il a 15 ou 16 ans, certainement. Et finalement, il a tous les défauts de ses aînés et tout ce qui est rejeté chez les autres. Et donc, le renouveau avec lui, ça m'a l'air compliqué. Voilà, Benoît Hamon. Eh bien, on va parler. Réaction. Réaction, réaction. On va parler. Réaction. La première chose qui est vraie, c'est, moi aussi, ça me fatigue, c'est jeune en politique à 47 ans. On va faire croire ça à qui ? À personne. Mais ça, c'est... Pourquoi est-ce qu'on dit ça ? Parce que, dans ce pays, un Obama, c'est impossible. Obama, il était connu de qui avant ? Il est apparu sur la scène politique américaine en quelques années. Quand on est une fois président, après, c'est terminé. Vous perdez aux primaires, vous ne représentez pas qu'en France. Je prends l'exemple de la droite. Vous avez Juppé, ancien premier ministre, dans les années 80, qui va être candidat face à Sarkozy, qui était ancien président de la République. Et donc, en fait, on passe son temps à recycler ou à renouveler. C'est valable pour la gauche aussi. La gauche aussi, évidemment. Évidemment, à droite comme à gauche. On pourrait parler de Jocelyn, on pourrait parler de... Renouveler et recycler un personnel politique, aguerri. En tout cas, ce qui est curieux, c'est qu'on présente encore comme jeunes des gens qui ont 45 ans et qui font de la politique depuis 20 ans. Donc ça, c'est... Si la moyenne d'âge à l'Assemblée nationale, c'est de 60 ans, forcément, 45 ans, ça paraît jeune. Oui, mais c'est pas... Honnêtement... Vous avez remarqué qu'il y a un parti qui fait des maires à 25 ans ? Oui, oui, c'est le FN. C'est le Front National. Oui, oui, la plus jeune députée du Parlement. Voilà. Alors pourquoi est-ce qu'un parti d'extrême droite fait émerger des cadres et que des partis de gauche qui sont censés être représentatifs de la jeunesse... Vous répondez, vous vous êtes au PS. Non, mais la question, pour moi, elle est évidente. À mon avis, on n'est pas plus exemplaires que qui que ce soit. Voilà. Alors, on termine le Perrier, moi, je termine mon jus d'orange et on rejoint les Bondi-Blogueurs puisque vous avez des choses à leur raconter sur... On peut déjà réagir à ce qu'ils ont dit ou pas ? Évidemment, évidemment. Devant eux, si vous voulez même aller. Mais allez-y, allez-y. Celui qui dit... D'abord, il n'est pas né en banlieue, mais il est élu de banlieue, donc il est comme les autres. C'est ça. D'abord, il n'en sait rien. À moins qu'il ait lu ma... Si, il sait que vous êtes née dans le Finistère. Oui, mais à Brest, on vit bien, tout se passe bien. Mon mon père, il est ouvrier. Oui. Moi, je sais d'où je viens. Moi, je n'étais pas à 18 ans à faire des émissions de télévision et interviewer qui que ce soit. Moi, j'ai fait mon petit bout de chemin et tout seul. Donc, je lui parlerai volontiers parce que... Donc, pour vous, c'est un privilège qu'il est de faire de la télévision. Moi, j'aurais adoré pouvoir interroger comme ça, me dire, tiens, je vais enfin pouvoir secouer un politique. Donc, on va voir ce qu'il va faire de son privilège. Très bien, vous allez... Attention, il y a les ceintures noires de karaté quand même. Si, alors, je fais du rugby. Bondi. 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 Allez, Benoît Hamon, on rejoint tout de suite les Bondi Vlogs. Gabriel garde l'anonym. Ici Bondi. Ici Bondi. Bondi fait café. Benoît Hamon, merci beaucoup d'être venu au Bondi Vlogs. Je rappelle que vous êtes député des Yvelines de la 11e circonscription, ancien ministre de l'économie sociale et évidemment de l'éducation nationale. Pour vous poser un certain nombre de questions, nous avons invité Ilyas Ramdani qui est là-bas, à côté de Claire Diao qui est au centre et Bala Fofana. Donc, ce sont les trois Bondi Vloggers qui ont préparé ce magazine. Avant de démarrer cette émission, je voudrais d'abord vous montrer une photo à l'âge des jeunes que vous avez en face de vous. Voilà. Oh, je suis plus vieux quand même. Vous êtes... Voilà, vous deviez avoir, je pense, 22, 23 ans. Oui. Voilà. Je ne sais pas exactement. Vous n'avez pas une idée ? J'ai l'impression que c'était... Non, si c'est à l'époque où je suis président du mouvement des jeunes saucisses, je dois avoir 193, donc 93, 67, 26 ans. Voilà, donc 26 ans, vous avez... Oui, 27. Voilà, à peu près dans ces eaux-là. C'est un peu la moyenne d'âge des jeunes du Bondi Vlog. Avant de commencer cette émission, je vous propose l'édito de Latifa ou le Queer. Cher Benoît, les idées ont semé la zizanie au sein du Parti Socialiste à tel point qu'ils ressemblent à la dernière vignette d'un album d'Astérix. Pas le banquet, non, plutôt la bagarre générale. Et vous, dans cette guerre des gauches, vous faites partie des irréductibles, de ceux qui ne trouvent plus la potion de François Hollande magique, de ceux qui veulent être plus rouge que la rose. Vous vous souvenez des jours heureux, du bourget et des promesses de justice sociale. Durant vos mois passés au gouvernement, je vous imaginais tenir des réunions secrètes avec les Montebourg et Philippetti, allumant des cierges devant le portrait de Jaurès avec Zaz pour fond sonore. Vous aviez peut-être la même impression que celle de certains électeurs, celle de vous être fait flouer. Résultat, l'agitation règne à Solferino et les socialistes s'offrent le luxe d'une crise interne alors même qu'ils sont aux manettes. Mais cette crise, pour moi, c'est un peu un problème de riches Les vraies crises, c'est quand on est jeune diplômé, sans revenus et qu'on doit se dérouiller pour se maintenir financièrement à flot. La crise, elle est du côté des milieux ruraux dont il est aussi difficile de se sortir que de certains quartiers. La crise, elle est pour les mères célibataires, les petites retraites, les jeunes couples qui se serrent dans quelques mètres carrés. La crise, la vraie, elle ne vous laisse pas le temps de réfléchir et vous contraint à agir. Pourtant, au sommet, on utilise toujours les grands mots social-démocratie, virage libéral, désastre démocratique. Mais au fond, je crois que les gens s'en moquent. Les jeunes veulent qu'on leur fasse confiance et leurs parents cessent de s'inquiéter pour eux. Le pays a besoin d'union, mais le Parti Socialiste l'abreuve de divergence. De Lille à Paris, des Verts jusqu'aux Rouges, chacun lance sa fléchette comme pour en finir avec un gouvernement dont toute l'arène politique réclame la mise à mort. Avant de vous écrire cette lettre, cher Benoît, j'ai bien travaillé. J'ai mangé du Marx, lu du Mitterrand, écouté Arlette et même Édith Cresson. En fait, il suffisait simplement de lire Jaurès, dont une phrase résume si bien la cacophonie idéologique ambiante. N'ayant pas la force d'agir, il dit certes. Ouf, réjouissez-vous, le Parti Socialiste a encore quelque chose à voir avec Jean Jaurès. L'essentiel est que nous agissions selon notre idéal. Que nous donnions notre force d'un jour à ce que nous croyions la justice. Voilà, donc c'était l'édito de Latifa Houlkouir. Benoît Hamon, quelques réactions sur ce que vous venez d'entendre. Est-ce que ce qui se passe aujourd'hui au Parti Socialiste, c'est un problème de riche ? Je comprends ce qu'elle veut dire. Tout ça paraît dérisoire. Sauf que si, et heureusement d'ailleurs, si ces problèmes existent, c'est bien parce que la crise économique, la crise sociale dure et qu'on ne trouve pas de solution. Alors qui est au gouvernement aujourd'hui ? Ceux qui gouvernent et Manuel Valls, le Premier ministre. En parlant de Manuel Valls, vous avez une phrase qui m'interroge. Dans Le Monde, vous disiez, j'ai passé un gentleman agreement avec Manuel Valls parce que c'est le plus populaire. Quelles étaient les clauses de ce gentleman agreement ? – Ce n'est pas d'agression. – Pas d'agression. – En tout cas, pas de prise de position qui soit juste fondée sur un préjugé qui était double. Lui, il pensait que j'étais à travers les choix politiques que je fais du passé. Et moi, pouvant penser qu'en raison des choix politiques qu'il faisait, il était très à droite du PS. Et donc pas d'a priori de ce type-là. Quand on a effectivement été dans le même gouvernement, on s'est évité, en tout cas publiquement, de manifester des désaccords. Mais après… – Mais sur la partie, c'est le plus populaire. Qu'est-ce que ça veut dire ? – Mais c'est que je pense que quand on était au gouvernement, avant qu'il devienne Premier ministre, il avait une capacité à pouvoir parler, je n'étais pas d'accord avec tout, ce qu'il disait, mais à parler de l'opinion qui était, en tout cas, en faisait une voix qui était une voix qui portait. – Oui, parce qu'il était ministre de l'Intérieur. En général, les ministres de l'Intérieur ont une bonne presse. – Moi, quand j'ai pris position contre Manuel Valls en faveur d'une décision qui paraissait importante, c'est la mise en place des récipiciers de contrôle d'identité. Je pense non seulement que ça pourrait être bien, mais pour montrer ma bonne volonté comme d'autres, je propose qu'on fasse une expérimentation. Il existait des expérimentations à l'étranger sur les récipiciers de contrôle d'identité qui montraient quoi ? Qu'on avait contribué à faire baisser la tension entre les forces de police et les populations qui étaient contrôlées. – On l'a évoqué avec Christiane Robira, tout ça, vraiment. – Oui, mais j'ai le droit de dire pourquoi on n'était pas d'accord ou alors s'il me pose une question, je ne peux pas répondre, c'est quand même curieux. – Non, mais là, vous ne répondez pas à ma question, en fait, vous noyez le poisson, donc vous ne pouvez pas vous dépasser en disant que… – Non, mais ça n'a rien à voir avec la phrase, M. Hamon. – Mais si, c'est très concrètement… – Ne faites pas assez facile ce que vous faites. Maintenant, la question, c'est comment vous êtes mis d'accord avec un homme qui ne partage pas votre ligne ? – Je peux me permettre ? – C'est ça, le gentleman agreement. Vous avez passé un pacte dans l'agression. – Vous êtes dans le même parti. Vous êtes dans le même parti. Quand vous pensez à un moment que le gouvernement… – C'est bien un but commun à ce moment-là. – Absolument. Le but, c'était que la gauche réussisse. Et qu'on s'est dit, il vaudrait mieux qu'on garde en sourdine ou qu'on mette en sourdine ces débats-là. Mais, moi, quand j'ai jugé que les questions… C'est pour ça que je vous ramène au fond. Parce que, trop facile de dire, c'est une petite lecture, pardon de vous vexer pas, mais c'est une lecture par le petit bout de la lorniette que vous nous dites « Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire gentleman agreement, pacte de non-agression et qu'est-ce que vous auriez travaillé ? » Peut-être… – Tout ça, c'est fini, maintenant. – Tout ça, c'est fini. – Mais c'est pas ça. – Non, mais vous parlez souvent de cohérence, en fait. – Mais justement. – Et ça, c'était pas cohérent. Si, c'était pas cohérent. Vous défendez deux lignes différentes. – On laisse clair parler. – C'est comme là, on vous entend régulièrement critiquer le gouvernement depuis que vous n'en faites plus partie. Donc, on se pose aussi la question pourquoi avoir intégré ce gouvernement si, aujourd'hui, vous déballez, on va dire, tout ce qui ne fonctionne pas ? On sent ça ? – C'est un bon vieux principe, en tout cas, qu'on nous ressort à chaque fois. – C'est chevènement. Non, non, arrêtez, arrêtez, ne ressortez autre chose. Dites autre chose. – Mais je vous sors ce que, d'abord, je dis ce que je veux. – Non, je sais bien. – Et deux, si je vous le ressors, je vous ressors. Mais je m'en fous que tout le monde me dise. Moi, ça ne m'intéresse pas ce que vous dites. Je vous dis, simple, je suis dans le gouvernement. A priori, je me tais quand je suis dedans. Mais maintenant, on me reproche, alors que j'ai décidé de ne plus y rester, de parler. – Ce n'est pas faux. – Ce n'est pas vrai ce que vous dites. – Oui, c'est vrai. C'est à ce point que vous avez raison. Mais jusque-là, on était restés à peu près. – Jusque-là ? – À peu près. Il faut dire, honnêtement, on avait dit deux, trois choses. Là, pourquoi est-ce qu'on le fait avec un peu plus de solennité, plus de force, plus d'impact ? – Parce qu'il faut exister médiatiquement. – Oui, mais ça, il n'y a pas besoin. Franchement, tous les jours, on existe médiatiquement. Il suffit de dire, vous avez vu le nombre de gens stupides qui existent médiatiquement ? C'est plus difficile d'exister médiatiquement. – Non, je parle en politique, pas de la Bila. – Oui, mais c'est plus difficile d'exister médiatiquement en disant des trucs intelligents. Vous verrez. Mais ça, regardez, vous verrez. – Iliès, il n'a pas dit un mot, Iliès. – Un mot. Qu'est-ce qu'on dit à Franchi ? Est-ce que vous êtes capable, parce que vous avez travaillé, qu'est-ce que j'ai dit à Franchi ? – C'est une interrompure surprise. – C'est une bonne question. Qu'est-ce que j'ai dit à Franchi qui justifie que Manuel Valls me demande de… en tout cas dise, on démissionne le gouvernement. Qu'est-ce que j'ai dit ? – Justement, vous avez remis en cause la question budgétaire. – Mais personne ne le sait. – Justement, moi, je vais vous parler de la question budgétaire que vous avez remis en cause à cette occasion. – Je vais vous le dire, mais oui, mais je vous mets devant cette situation. C'est intéressant ce qu'il dit. Il dit, oui, mais quand même, là, attention, M. Hamon, vous avez dit avant de sortir du gouvernement quelque chose avec lequel vous n'étiez pas qui n'était pas la lune du gouvernement. C'est quoi ? – Je corrige une affirmation qui était fausse. – Oui, mais vous ne savez pas quoi, en fait. – Mais vous y croyez, on n'apprend pas vos discours par cœur encore. – Non, mais ce n'était pas long. C'était trois phrases. – Iliès, vas-y, Iliès. – Non, non, mais je peux dire ce que j'ai dit. J'ai dit que j'étais pour, effectivement, une politique économique qui ne s'appuie pas juste sur le fait qu'on donne des aides aux entreprises, mais aussi aux Français pour qu'ils achètent. – Le SMIC, le point d'indice. – Exactement. – J'ai écouté. – Le SMIC, le point d'indice et les bourses pour les étudiants. – J'ai écouté tout ça. – Modeste, mais vous ne le trouvez pas. – C'est pour ça qu'il faut le laisser parler, il y a tout étudié. – Vous avez dit à ce moment-là, à la télévision, vous avez dit, on vous a demandé est-ce que vous avez quitté le gouvernement, et vous avez dit si je quittais le navire, chez mes électeurs, ça susciterait de la déception et de la colère. Est-ce que vous avez déçu des gens depuis ? – Eh bien, j'ai des réactions assez contrastées. D'abord, je pense que les gens qui m'aiment bien ne me disent pas forcément toujours ce qu'ils pensent de moi. Je vous le dis, parce qu'il y a des gens que je connais. – C'est pas un problème de la classe politique en général ? – Non, mais vous avez des électeurs que vous connaissez bien, des gens qui vous aiment vraiment bien, et qui, même s'ils n'approuvent pas... – Des flatteurs. – Non, non, mais non. – C'est pour ça qu'il faut écouter les questions déjà du bon dit blog. – Mais non, mais ils ne sont pas flatteurs, mais vous parlez pas... – On dit qu'un ami dit toujours la vérité, même si ça fait du mal. – Oui, mais qui n'ont pas envie, qui pensent que vous êtes dans une situation compliquée et n'ont pas envie de vous appuyer sur la tête. Mais pourquoi je dis contrasté ? Quel que soit le choix que je fais, on me reprochera d'affaiblir mon camp. C'est-à-dire, si je reste, on me dira « Ok, tes convictions ou vos convictions, ça ne valait rien. » Et maintenant, on le saura. Et donc, vous n'aidez pas en cela à ce que la gauche réussisse. Là où je pensais, où je venais de dire qu'elle courait droit à l'échec. Et en même temps, si je sortais, je savais que j'allais avoir la réaction de ceux qui me disaient, qui allaient me dire « Ouais, mais est-ce que c'est bien le moment de rajouter votre sortie à la situation qui est déjà extrêmement mauvaise ? » Eh bien, moi, j'ai pris cette décision. Alors, justement, cette décision et tout ce qui s'est passé fin août pose la question, finalement, de l'identité aujourd'hui de la gauche et notamment du Parti Socialiste, de ce que peuvent en penser et les jeunes et l'opinion publique. Et nous avons demandé donc aux jeunes du BondiBlog, on a posé cette question, la gauche est-elle morte ? Écoutez leur réponse et après, on va vous faire réagir. Non, la gauche n'est pas morte, mais les mots ont été salis. En disant que le Parti Socialiste est un parti de gauche, actuellement, et que le gouvernement en est un aussi, on a sali le mot « gauche » et dans le langage courant, les gens, ils associent la gauche à ce gouvernement, alors que c'est pas du tout ça. Moi, je pense que la gauche, elle est morte, enterrée, incinérée, mais elle va renaître de ses cendres avec la flamme du Front National quand ils arriveront au pouvoir. Là, on les retrouvera peut-être. Je pense pas que les Français, aujourd'hui, votent en fonction de « ça, c'est la gauche, ça, c'est la droite ». Je pense que vraiment, ils fichent de ces problématiques-là. Eux, c'est plutôt « mais qu'est-ce qu'ils proposent machin pour que je puisse payer mon loyer ? » « Qu'est-ce qu'ils proposent machin ? » Enfin, voilà, c'est des problématiques bien plus concrètes. Moi, je pense que la faille de la politique, c'est ce bipartisme qui ne représente plus rien et qui ne justifie absolument pas les projets qui sont emmenés parce qu'en fait, les gens ne peuvent pas adhérer à un programme politique qui finalement est le même, où finalement, quand on regarde le programme de la droite et de la gauche, enfin, je veux dire, on voit bien que les marchés financiers contrôlent tout et qu'eux, ils sont complètement désabusés et qu'ils peuvent vraiment rien faire pour... Ils sont trop loin, en fait, de la population pour gérer un vrai projet politique. Benoît Hamon, est-ce que, pour paraphraser finalement Manuel Valls, qui dit en permanence que le Parti Socialiste, voire la gauche, c'est fini, est-ce que c'est réel ça ou est-ce que c'est juste des jeux de mots et des punchlines qui servent finalement le discours anxiogène dans ce pays ? Non, mais je ne sais pas qu'il y a deux personnes qui l'ont dit avec lesquelles je suis d'accord, c'est que la gauche va mourir. Ça n'existe pas, il y aura toujours la gauche. Ce ne sera peut-être pas le Parti Socialiste pour les gens, mais il y aura toujours la gauche. Donc, on peut dire, oui, le Parti Socialiste peut mourir, ça c'est vrai, c'est un parti, mais la gauche, elle ne mourra pas. C'est très juste ce qu'a dit un homme qui disait le Front National va peut-être faire ressurgir la gauche de ses cendres. C'est Idir Foussini. Bon, moi, je souhaite qu'on n'en arrive pas là. C'est-à-dire qu'on ne souhaite pas, nous, une catharsis qui provoquerait souffrance, violence, pour se dire, chouette, à l'occasion de cela, il va y avoir une fleur qui va pousser sur je ne sais quelle montagne. Ou le fameux Front Républicain. Justement, en parlant des prochaines échéances électorales, il y a 2017 qui arrive et il y a 85% de Français qui ne veulent pas que François Hollande soit candidat à cette élection. Est-ce que vous en faites partie ? Ce n'est pas moi qui déciderai s'il est candidat ou pas. C'est ma réponse. Les Français, on leur a posé la question, ils ont répondu oui ou non. Vous êtes un homme politique. C'est ma réponse. On vous demande, vous êtes plutôt 15 ou 85 en fait. Dites à la chiffre et c'est ma réponse. Quand vous militez pour la nouvelle gauche ou le nouveau parti socialiste, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans ces idées-là ? Ma conviction, c'est que tout ce que je vais dire, ça ne pèse rien. C'est peut-être le concret. On peut venir au concret. Moi, j'ai une question. Où est-ce que vous habitez, vous, M. Benoît Hamon ? Moi, j'habite dans le 14e arrondissement. D'accord. Et vous êtes député des Yvelines. Vous êtes combien de temps par la semaine ? Si, par exemple, moi, je vais aller vous voir. Tout le temps. Vous êtes tout le temps dans votre permanence ? Non, pas tout le temps dans la permanence. Précisez, donnez-moi une fréquence pour que vous sachiez que je suis tout le temps. J'y vais, je peux y aller tous les jours de la semaine comme je peux y aller trois jours par semaine. C'est assez vague. Il y a une chose que j'ai du mal à comprendre. Pourquoi est-ce que vous avez choisi en 2012 cette circonscription de Trappes et Elencourt alors que vous étiez résident à Paris et qu'il y avait d'autres circonscriptions de Libra? En fait, quand je suis... Quand je perds mon mandat de député européen, je suis porte-parole du PS. Tout le monde croit, d'ailleurs, à l'époque, que porte-parole du PS, c'est un métier. Qu'on ait payé, c'est pas un métier. Donc je veux le dire, pour ceux qui suivent, vous n'êtes même pas indemnisés, vous n'avez pas 100 euros, etc. C'est pour manger que... Non, après, je travaille, moi, dans le privé et je décide de faire... Je fais autre chose. En étant porte-parole du PS, je vis de ce qui était à l'époque la société que j'ai créée. Votre ambition de devenir député, elle est compréhensible. Je vous amène à... Donc je fais autre chose et le maire de Trappes, à l'époque, qui est toujours le maire de Trappes, qui s'appelle Guy Malanda, m'appelle et me dit « Coup de Benoît, tu sors du jeu, nous, on pense qu'il y a plein de choses à faire, on voudrait te proposer de devenir à Trappes. » Après, il se passe que je rencontre les électeurs, les habitants et que j'ai des résultats. Et c'est quoi mes résultats à Trappes ? Vous allez regarder. Je vous laisse les dire. Non, mais dites-moi. Combien je fais à Trappes ? En second tour. C'est le même score que François Hollande à l'élection présidentielle. Ah ouais, mais à mon avis, je fais plus aujourd'hui si je me présente. Il a répondu à la question. Non, mais je veux dire, c'est que les électeurs là-bas, ils m'ont choisi. Pourquoi ? Parce que... Excusez-moi, Benoît Hamon, mais tous les hommes politiques qui sont parachutés dans une circonscription de banlieue disent la même chose. Ils disent qu'ils ont reçu un accueil favorable. Mais la circonscription était favorable à une élection socialiste. Non, vous rigolez ou quoi ? La circonscription, elle est favorable, mais il faut... Franchement... Pas après l'élection présidentielle de 2012. Qui tenait la circonscription ? L'UMP. Voilà. Qui c'est qui l'avait eu le plus dans toute l'histoire de cette circonscription ? Qui la prend à la droite ? Moi. Il y en a plein qui... Il y a 112 000 habitants dans votre circonscription. Est-ce qu'il n'y en avait pas un parmi ceux qui ont émergé au niveau politique également qui était apte à être député ou est-ce qu'ils avaient besoin de Benoît Hamon qui vient de Paris et de Bretagne accessoirement pour être député chez eux ? Mais partant de là, il n'y a que les médecins qui parlent de médecine et il n'y a que les bretons qui parlent aux bretons et... Non, mais vous parlez de vous. Est-ce qu'il y a eu pour tranquillement ? C'est juste un peu dangereux. Vous, vous me dites... Non. Mais M. Hamon, on parlait du boulot, du logement, des près de 2 000 demandes de logement qu'il y a à Trappes, de la rénovation urbaine, de l'éducation, des problèmes de santé, des problèmes de précarité. Vous n'êtes pas compétent. Mais pardonnez-moi. Parce qu'il faudrait aller trouver dans votre existence quelque chose qui renvoie à... D'abord, vous ne la connaissez pas. Benoît Hamon. C'est certes. Mais deux, je trouve que c'est un mauvais raisonnement. C'est pas ce que dit IDIES. On dit la représentation nationale. Et elle n'est pas représentative de la France. Je suis d'accord. C'est vrai. Et est-ce que vous ne pensez pas que vous contribuez à ce manque de représentativité de l'Assemblée nationale ? Le fait d'être parachuté, par exemple, à Trappes, c'est pas indépendamment de vos compétences dans les circonscriptions. Pour le renouveau aussi des nouveaux élus. Oui, mais regardez par exemple. Depuis que je suis arrivé là... C'est pas grâce à moi, mais... Tout va mieux. Non. Mais je pense que ça bouge beaucoup. Et que ça bouge beaucoup parce qu'on fait des choix. Alors, il y a d'abord le non-cumul. Moi, je pourrais cumuler plusieurs mandats. Par exemple, j'étais conseiller régional et conseiller municipal. J'ai choisi d'abandonner le mandat de conseiller régional. Oui, vous l'avez dit sur Twitter, on a suivi. Sur quoi aujourd'hui on doit travailler quand on est un homme de gauche pour réconcilier finalement cette jeunesse à un parti comme le Parti Socialiste ? Sur quel levier il faut appuyer pour remettre en marche le progrès dans ce pays ? Parce que c'est ce renouveau-là qui manque aujourd'hui. En fait, vous vouliez me poser une question d'ailleurs là-dessus, mais je vous ai coupé. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui quand on a la responsabilité ? Justement, je pense que ce qu'on fait n'a pas de résultat aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai dit stop, je ne continue pas. Il faut changer de personnel politique. Non, il faut changer de politique. Qu'est-ce que vous demandez ? Vous allez mettre... Il faut aussi peut-être de ce personnel politique mais si c'était qu'une question de casting on trouverait le casting idéal et on ferait une émission de télévision pour choisir le type qui n'est ni de gauche ni de droite mais a des bonnes idées dans tel domaine. Ça ne marche pas comme ça. Benoît, on va revenir à des choses très concrètes. Vous savez qu'on parle souvent nous ici dans cette émission d'éducation nationale puisque la situation devient dramatique en termes d'éducation nationale notamment sur les effectifs, les remplacements et aujourd'hui les recrutements des équipes pédagogiques. Je vous propose ce reportage de Leïla et on réagira sur justement vous, votre point de vue sur cette question de l'éducation. J'ai le temps d'envoyer un texto parce que je vais être en retard. Avec 950 enfants renvoyés chez eux le jour de la rentrée scolaire faute de profs, la Seine-Saint-Denis vit cette année l'une de ses pires rentrées. Entre la pénurie d'enseignants, des classes surchargées et des élèves largués, le 93 est au bord de l'explosion. On a eu une rentrée avec des créations de postes et bien que ce soit la troisième rentrée avec des dotations positives, c'est une des pires rentrées qu'on ait vécu. On a eu cette période de 2007 à 2012 où la Seine-Saint-Denis a vu arriver 12 000 élèves supplémentaires dans les écoles maternelles et élémentaires sans un seul poste créé. Donc avec 12 000 élèves supplémentaires en 5 ans, l'inspecteur d'académie de l'époque a dû ouvrir 500 classes sans un seul enseignant de plus. Pour répondre à ce manque criant d'enseignants, l'éducation nationale use et abuse de contractuels, ses profs remplaçants parachutés dans des classes sans aucune préparation. C'est le cas de G-Ed qui fait sa première rentrée cette année. On est contacté par le rectorat pour se faire valider par un inspecteur dans la matière dans laquelle on souhaite enseigner. Une fois la validation acquise au bout d'une vingtaine de minutes d'entretien, on est prof contractuel. Donc on peut être appelé à n'importe quel moment pour avoir un remplacement. On n'a pas reçu ni de formation pour se retrouver devant une classe, ni comment corriger des copies, ni à quelle fréquence se donner des devoirs, ni quel programme on devait suivre. Tout ça, on doit le chercher par nous-mêmes. J'ai dû apprendre le nom de mes élèves, où se trouvaient mes classes, les programmes de trois niveaux différents en quatre jours. Donc c'est assez. Et tout ça, en faisant bonne mine devant les élèves parce qu'on est le professeur. On n'est pas professeur contractuel devant les élèves, on est professeur. Autrefois sacralisé, le rôle de prof souffre-t-il des méfaits du low cost, en particulier dans les zones sensibles ? Le niveau de recrutement au départ était master deuxième année, puis par manque de candidats master première année, puis licence. Et là, nous avons vu arriver des contractuels qui avaient un BTS de management ou autre sans bon le projet de devenir enseignant. Donc ça, ça n'est pas possible que l'école fonctionne de cette manière en Seine-Saint-Denis. Les élèves de Seine-Saint-Denis ont droit aux meilleures conditions d'enseignement et à la même école que partout ailleurs en France. Une école à deux vitesses, pour les élèves comme pour les profs remplaçants, confrontée à une situation de précarité. Je suis en poste depuis le 17 septembre et je n'ai toujours pas reçu de salaire au 27 octobre. Donc c'est une situation qui est très préoccupante. On nous demande d'être opérationnels très vite. Tout ce qu'on demande derrière, c'est juste d'avoir le salaire mérité par notre travail. Et donc, quand on doit courir derrière notre administration pour tout juste être payé, c'est assez scandaleux. Surtout dans un domaine comme l'éducation nationale. Pour dénoncer la pérennisation de cette crise, les principaux syndicats du département appellent à la grève le jeudi 20 novembre. Voilà, c'était un reportage de Leila Rouel. Benoît Hamon, quelques réactions par rapport à ce que vous venez d'entendre. Bon, sur la situation de Seine-Saint-Denis, Seine-Saint-Denis, c'est un des départements dans lesquels la démographie scolaire augmente. Je pense que c'est un département jeune, mais du coup, on est obligé de faire face. Il y a des collèges qui ont été, je crois, que c'est un des départements dans lesquels on a, sinon le département dans lequel on a le plus de problèmes sur les remplacements et les recrutements de remplaçants pour faire face à des situations où les profs, malades, absents... Il souffre de son image aussi, de la situation... Oui, c'est-à-dire qu'en fait... Les gens ne restent pas, en fait. Pour faire simple, je crois, si mes souvenirs sont bons pour... En demande de mutation, pour une demande de mutation vers la Seine-Saint-Denis, vous en avez 100 pour quitter la Seine-Saint-Denis, quoi, pour en faire vite. Pourquoi ? Bon, pour des raisons que les gens veulent aller ailleurs, mais effectivement, il y a des questions de réputation. Mais on a surtout un département où on a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enfants scolarisés et de plus en plus. Le dispositif, pourtant indispensable à la Seine-Saint-Denis, c'est la scolarisation avant 3 ans. Avant 3 ans, plus on est scolarisé tôt, plus un enfant d'origine modeste, parce qu'il va apprendre plus rapidement le vocabulaire, etc., plus les résultats sont bons et plus son parcours en primaire, et bon, on l'a démontré, etc. Il était donc indispensable que dans des départements à forte concentration urbaine où il y a une pauvreté plus importante, ce dispositif-là soit concentré. – On donne plus à ceux qui ont moins, en gros, c'est ça. – Mais en réalité, en pourcentage, on est en Seine-Saint-Denis, non, c'est pas ça, c'est qu'on a mis plus, mais qu'au regard du nombre d'enfants qu'il y a, aujourd'hui, on est très, 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 très loin de ce qu'il serait nécessaire de faire pour pouvoir se dire oui, aujourd'hui, on met les moyens pour que l'égalité à l'école, ça ait du sens. Pourquoi je dis l'égalité ? D'un mot. On a des discours sur l'égalité, mais on est les plus mauvais dans le fait de résorber les inégalités. En clair, on se contente aujourd'hui de ce fameux mot de l'égalité des chances. L'égalité des chances, c'est quoi ? C'est que je mets tout le monde sur la ligne de départ, starter, boum, il y en a qui courent vite, il y en a qui ne courent pas vite, mais je me contente juste d'avoir donné le départ et de dire, mais attendez, au moment où le starter tire, ils sont tous sur la même ligne. Mais ce n'est pas ça à l'école de l'égalité. Et il y a un point qui était très important, c'est qu'on est en train de refonder ce qu'on appelle le socle commun de compétences et de connaissances. En fait, on rentre à l'école, on ne sait pas qui a ça. Ça, c'est quoi ? C'est que l'éducation nationale s'est entendue sur ce que nul enfant, en théorie, je mets des guillemets, beaucoup, n'est censé ignorer au terme de sa scolarité. Non, mais concrètement, Benoît Hamon, financièrement, pardon, financièrement. Mais vous me ramenez au sou de là où c'est... Voilà, on est où ? Parce qu'il faut bien mettre de l'argent qu'on met tout ça en place. On ne parle jamais de ce dont j'allais vous parler, mais qui est décisif. Si, si, Najat Vallaud-Belkassam l'a expliqué, le socle commun de ça l'a expliqué. Ce qui est très important, c'est que... Qu'est-ce qu'on met dans le pot pour aider toutes ces équipes pédagogiques qui aujourd'hui n'ont plus de ramettes de papier, n'ont plus de crèves, n'ont plus de stylos. C'est ça le problème. Mais ça, c'est un point important. Mais vous n'avez pas échappé que quand j'étais ministre de l'éducation nationale, moi, j'ai négocié l'augmentation du budget pour cette année de 1 milliard 100 millions d'euros. 1 milliard 100 millions d'euros. Pour les profs comme pour les élèves, être en Seine-Saint-Denis, c'est une orientation subie. C'est ça qui est vrai. Vous le savez. Oui, j'ai pas de... Et comment concrètement on peut lutter contre ça ? Mais concrètement, pas avec un discours fleuve. Mais non, mais oui, mais là, l'éduc, ça mérite... Si franchement, l'éducation nationale, ça se réglait, il y a quand même comme ça, ça se saurait. Et ce qui va changer avec la formation initiale des profs sur la pédagogie. Et la pédagogie, c'est fondamental parce qu'un bon géographe, ça fait pas forcément une épreuve de géo. Il y a une autre problématique qui est importante ici dans le 93, c'est le droit de vote des étrangers aux élections locales. En 2011, j'ai retrouvé une déclaration où vous disiez le président de la République agit en fonction de l'air du temps. Il ne sait pas tenir une position autrement qu'en regardant les sondages. Il n'est pas courageux. C'était pour Nicolas Sarkozy. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est valable pour François Hollande ? François Hollande a annoncé, là, en 2014, pas... Il avait pris un engagement dans la présidentielle, mais il a annoncé, je crois que c'était le premier lors des voeux, il a annoncé que après les élections, en clair, les cantonales et les régionales, et avant la fin du quinquennat, il ferait une proposition de mise en oeuvre du droit de vote des étrangers aux élections municipales. Je veux y croire. Voilà. Et j'ai des désaccords avec ce gouvernement, j'ai des désaccords avec le président, mais là-dessus, je veux y croire. Donc, il l'a annoncé solennellement le 1er janvier 2014, c'était pas pour se faire élire, je veux y croire. Il y a un autre sujet intéressant sur le mouvement. Cela étant dit, ça va être compliqué avec un Sénat passé à droite, et je ne vois pas d'autre solution qu'un référendum maintenant. Il y a un autre sujet sur lequel vous vous êtes exprimé, vous étiez un peu en dissonance avec François Hollande, c'est le sujet de la Palestine. Aujourd'hui, il y a 113 pays qui reconnaissent officiellement l'État de Palestine. 135 depuis la Suède. Et vous avez proposé à la France, vous avez milité en ce sens pour que la France reconnaisse également l'État de Palestine. Aujourd'hui, qu'est-ce qui empêche la France de le faire ? Alors, c'est pour les jours qui viennent. Si ça passe. Et on a fait une proposition de résolution qui dit quoi ? Que l'Assemblée nationale, qui n'a pas le pouvoir, elle, de reconnaître l'État de Palestine, parce que ce n'est pas dans son pouvoir, c'est l'État seul qui peut le faire, le gouvernement français, qui dise, nous souhaitons que le gouvernement français, nous demandons au gouvernement français qu'il reconnaisse l'État de Palestine. On m'a demandé, mais pourquoi vous faites ça ? D'abord, parce que manifestement, ceux dont on entend aujourd'hui parler ne sont pas ceux qui veulent se mettre autour de la table pour négocier une solution dans le cadre des frontières de 1967, de deux États qui coexistent avec Jérusalem comme capitale pour les deux États, etc. – En gros, les accords de 1993. – Oui, mais le principe, c'est qu'on s'inscrit dans les frontières de 1967 et qu'on travaille à la reconnaissance de l'État de Palestine. Au passage, en droit international, rien ne s'y oppose. Il y a des frontières désormais, un gouvernement et un peuple. – Mais qu'est-ce qui empêche alors la France de reconnaître ce qui avait été au cœur du gouvernement ? – Alors, la France a soutenu la reconnaissance comme État observateur, non membre des Nations Unies. La Suède vient, elle, de reconnaître l'État de Palestine, premier pays de l'Union européenne. La Grande-Bretagne, c'est le Parlement qui vient d'inviter son gouvernement. Moi, je ne peux pas faire comme parlementaire autre chose que ça. – Je vais répéter ma question, mais aujourd'hui, vous avez été dans le gouvernement, vous connaissez bien le sujet. Qu'est-ce qui empêche François Hollande et le gouvernement de reconnaître l'État de Palestine ? – Techniquement, rien. – Alors, quels sont les freins qui empêchent l'action ? – Parce qu'après, il y a une diplomatie qui est conduite. Je pense que le moment qui sera choisi sera un moment qui sera pensé, j'imagine, je ne peux pas parler à leur place, c'est compliqué là. Mais si nous le faisons, symboliquement, c'est effectivement très très fort. Et ça met le gouvernement dans une situation de dire, écoutez, les représentants du peuple français nous demandent de le faire. Depuis que j'ai dit ça, je ne m'ai pas fait que des amis, mais de tout, c'est marrant d'ailleurs, ça déclenche toutes sortes de réactions ulcérées, de toute forme, avec Twitter étant un récepteur. de toute façon, Benoît Hamon, on ne fait pas de politique pour avoir des amis, ça se saurait. Benoît Hamon, il y en a qui font. Oui, oui, Benoît Hamon, je vous invite à rejoindre Nassira pour sa séquence L'Addition, Nassira Al-Mouadème qui nous fait l'amitié de revenir ici puisqu'elle est depuis maintenant deux ans journaliste à ITV et donc comme ancienne bondie-blogueuse, elle revient régulièrement pour refaire donc cette petite séquence de fin d'émission. Allez-y. Pardon. Bonsoir. Vous allez en quelque sorte régler l'addition du bondie-blogue qu'il y a fait avec moi. La première question, elle concerne les emplois d'avenir, monsieur le ministre. 140 000 jeunes inscrits en emplois d'avenir jusqu'à présent, en partie financés par l'État et qui sont censés former les jeunes de 16 à 25 ans. Je dis censés parce qu'il y a une récente étude du ministère du Travail qui indique que 7% seulement de ces jeunes sortent d'emplois d'avenir avec une formation qualifiante. Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt mettre le paquet financier sur les formations en alternance qui, on le sait, permettent mieux d'avoir un emploi durable à l'issue de la formation ? Moi, je ne suis pas obligé de choisir. Ça ne s'adresse pas d'abord aux mêmes entreprises. En général, l'alternance, on le fait dans le secteur privé, dans des secteurs professionnels qui ont aujourd'hui l'habitude de travailler notamment avec l'éducation nationale ou grâce à l'apprentissage, là où les emplois d'avenir avaient vocation à s'adresser principalement, pas que, mais principalement au secteur associatif, c'est-à-dire aux acteurs privés non lucratifs. Sur des missions où, effectivement, à côté de l'emploi, il y avait un enjeu fort en termes de formation parce que l'objectif, c'est que ce soit qualifiant et qu'on ne reste pas forcément tout le temps sur le poste de travail qui a été créé à l'occasion de cet emploi d'avenir. Pour l'emploi d'avenir, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, 7% seulement. Mais en même temps, je veux dire que ce n'est pas le dispositif qui nous coûte le plus cher. Quand on va consacrer 41 milliards d'euros d'aides aux entreprises dans le secteur privé pour des créations d'emplois assez modestes, on se rend compte aujourd'hui que l'argent investi pour restaurer les marges des entreprises et qui est destiné à ce qu'elles investissent et créer de l'emploi, cet argent-là a un impact beaucoup plus faible sur le chômage que ne l'est le dispositif emploi d'avenir. En même temps... Entre septembre 2013 et septembre 2014, le nombre de jeunes chômeurs n'a baissé que de 6400. Oui, mais... Donc le résultat n'est pas aussi phénoménal que ce que vous le dites sur les emplois d'avenir. Mais non, mais attendez. S'il n'y avait pas les emplois d'avenir, il aurait augmenté de 6400 plus la différence avec les 140 000. Voilà la réalité. Mais aujourd'hui, le problème, c'est que le secteur privé classique n'embauche pas. Mais est-ce que l'objectif, ce n'est pas plutôt former des jeunes à avoir un travail que plutôt enlever des statistiques de chômeurs à Pôle emploi ? Mais attendez, quand vous mettez quelqu'un en emploi d'avenir, allez lui dire que ce n'est pas un boulot celui qui est en contrat de travail en CDI. Ce n'est pas durable. Comment ça ? C'est l'aide qui n'est pas durable. Mais quand il signe un contrat de travail, soit il le signe en CDD, ce qui arrive, soit il le signe en contrat à durer indéterminé. Lui, son contrat, c'est un contrat de travail comme les autres. Après, la responsabilité de ces associations comme n'importe quelle entreprise, c'est évidemment de former les salariés. Pourquoi ? Parce qu'on sait qu'on ne fera jamais le même boulot toute sa vie. Et on peut commencer par ça, se former, pour basculer sur un concours le cas échéant. Eh bien justement, concours, ça m'amène tout de suite à la question sur la bourse au mérite. 1800 euros par an, le montant annuel de la bourse au mérite qui est accordé au bachelier et mention très bien pour pouvoir poursuivre leurs études supérieures. Sa suppression avait été décidée par une circulaire en plein été. C'était le 24 juillet. Est-ce que ce n'était pas une erreur, vous qui étiez ministre de l'Éducation nationale à ce moment-là ? Alors, on va rétablir la vérité entièrement. Un, l'annonce, elle a été faite non pas quand j'étais ministre mais un an avant sur la fin de la bourse au mérite. Elle a été faite par mon prédécesseur et moi, je n'ai fait qu'appliquer une décision qui avait déjà été prise. La circulaire date du 24 juillet. Oui, bien sûr, parce que comme ça s'appliquait à cette rentrée, la circulaire a été faite avant la rentrée mais c'est une décision qui publiquement avait été annoncée par mon prédécesseur. Est-ce qu'on peut dire quand même qu'à cette rentrée, il y a combien d'étudiants boursiers en plus ? Personne ne dit ça. Ben, dites-le nous. 75 000 qui étaient bénéficiés jusqu'à présent que de l'exonération des droits d'inscription et qui bénéficient cette année. Mais est-ce qu'il n'y a pas un problème de méthode ? Non, non, mais monsieur Hamon, répondez juste à cette question. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de méthode sur la question de la suppression que la bourse en est rétri ? Répondez à cette question, elle est très simple. Non, il n'y a pas de problème de méthode. On peut contester, d'ailleurs, ici il y a eu manifestement une circulaire qui a été contestée devant le Conseil d'État et qui a demandé, qui a donc du coup exigé l'annulation de la circulaire et donc les bourses au mérite devront être versées. Mais au-delà de ça, ce que je vous reproche gentiment, c'est pourquoi est-ce que vous n'annoncez que le fait qu'on supprime la bourse au mérite et vous ne notez pas Parce que je vous interroge sur la bourse au mérite. Ah oui, d'accord. Il y a eu donc 75 000 nouveaux boursiers à 1 000 euros cette année. Il y en avait eu 80 000 à la rentrée d'avant ce qui fait près de 155 000 si je sais bien compter boursiers en plus à 1 000 euros. Ça, personne n'en parle. Et 200 millions d'euros que j'ai mis en plus... Sauf que le dispositif n'est pas le même. C'est un dispositif de bourse au mérite pour l'excellence. Je suis d'accord, j'ai bien compris. Visiblement, vous ne l'aviez pas compris. Mais non, si vous voulez, on se parle sur ce ton-là. Je vous dis juste que quand le gouvernement met 200 millions d'euros et fait 155 000 boursiers en plus, vous avez raison de me parler des bourses au mérite. Mais l'équilibre voudrait qu'on dise cependant sur l'aide sociale étudiante, outre les 200 millions d'euros que vous avez mis sur les nouveaux boursiers, vous avez mis aussi des choses sur le logement étudiant, toujours en dessous, mais ça fait 400 millions d'euros en plus en période de crise alors qu'on est en train de serrer les vis partout. Dernière question, M. Hamon. Vous avez quitté le gouvernement il y a quelques semaines. Vous êtes très très critique, avec des critiques très asservantes vers le gouvernement, envers la politique économique et sociale du gouvernement. Vous dénoncez les traités européens et notamment la question du fameux déficit public à 3% qu'il faut respecter. Si on va dans votre logique, M. Hamon, est-ce qu'il ne faut pas que la France quitte tout simplement l'Union européenne ? Pourquoi donc ? Oui, pourquoi pas ? Mais moi, je ne suis pas du tout favorable à ça. Je pense simplement que la logique qui veut que le seul horizon ce soit un horizon comptable de respecter un critère dont personne ne sait dire qui l'a inventé. On sait que c'est la Commission européenne. Mais un critère de déficit public, ça, ça conduit à quoi ? Est-ce qu'aujourd'hui on cherche des solutions pour réduire les dépenses de l'État ? Alors pourquoi pas ? Il y a des secteurs dans lesquels on peut très bien le faire. C'est un texte qu'on a signé, qu'on a ratifié, que la France a ratifié. Ça ne m'a pas échappé. C'est un traité. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On respecte les engagements européens ? Où est-ce qu'on sort ? Non mais attendez. Tout le monde a fait des politiques de rigueur budgétaire aujourd'hui depuis plusieurs années. Cela a-t-il permis pour la France et pour d'autres pays de rétablir la situation sur le plan comptable ? Pas vraiment. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où on serre les cordons de la bourse, pour vous comme famille ou pour les collectivités, etc., elles investissent moins. Résultat, il y a moins d'activité économique. Comme il y a moins d'activité économique, les entreprises font moins de bénéfices et donc payent moins d'impôts. Donc moins d'argent qui rentre dans les caisses de l'État. Donc on n'arrive même pas... Parce qu'on sort de l'Union européenne. C'est possible. C'est possible de le faire. Mais vous êtes un oiseau de mauvaise augure. Mais non, il y a des engagements. Il faut respecter les textes. Mais non, ce n'est pas respecter les textes. Il y a plein de gens qui pensent... Matteo Renzi, le Premier ministre italien, il dit que ce n'est pas bon. Vous n'allez pas lui demander s'il sort de l'Union européenne. Moi, je dis que ce n'est pas bon. J'ai vous en face de moi donc je vous pose la question. Mais on est plein à dire ça. On est très nombreux. On est une majorité. à le dire qu'on peut changer les règles sans être obligé d'être... Vous vous rendez compte du choix qu'on a ? C'est... Vous n'êtes pas d'accord ? Sortez. Mais manifestement, les règles, vous n'avez pas réussi à les changer. Ah non, ça, je reconnais. Je reconnais. Mais moi, j'ai voté non au traité constitutionnel européen comme une majorité de Français. Donc, j'étais contre ces règles-là. Je suis toujours cohérent, comme disait M. tout à l'heure. Merci à vous, M. Hamon. Je propose d'enjoindre le reste de l'équipe. Merci, Nassir Al-Mouadem. Donc, on retrouve ici à cette table Benoît Hamon. On va vous apporter l'affiche du BondiBlog puisque cette émission touche à sa fin. On va vous demander de la dédicacer, M. le député. Elle est toute neuve et la dernière personne qui était là, c'est la personne qui vous a remplacé au ministère de l'Éducation nationale puisque c'est Najat Vallaud-Belkacem. En attendant, votre dédicace, je vais remercier Ilyes Ramdani, Claire Diao, Bala Fofana et Nassir Al-Mouadem d'avoir préparé cette émission. Je remercie évidemment Jamart et Zedic Productions d'avoir produit ce magazine et avant de vous laisser partir, vous le savez, nous donnons toujours quelques petits cadeaux à nos invités. Donc, si vous souhaitez en savoir davantage, notamment sur l'itinéraire d'un clandestin africain en route vers l'Europe, vous pouvez acheter ce livre. En tout cas, vous le procurez. C'est Mahmoud Traoré et Bruno Le Dantec donc aux éditions Ligne. On a aussi un gros livre ici qui a été co-signé notamment par Jacques Giraud, Jean-Claude Lescure et Loïc Vadelorge avec en préface Jean-Loup Salzman qui est le président de l'université Paris 8. Et donc, c'est un livre qui est très intéressant et qui raconte justement l'histoire et l'évolution de Paris 13 ici en Seine-Saint-Denis. avant de vous offrir ces deux livres, je vous demande de lire à haute voix s'il vous plaît votre dédicace. Vous avez pris toute l'affiche d'ailleurs. C'est différent parce qu'il y a un penseur Peul qui s'appelle Amadou Mpateba et qui a une phrase que j'ai toujours beaucoup aimée. Il dit si tu vois une chèvre devant la tanière du lion là j'ai mis redoute la chèvre je crois qu'en fait c'est écrinte de la chèvre. Voilà. À toutes les chèvres. Moi j'ai pas tout compris j'avoue que j'ai pas tout compris. Je veux pas le prendre man. Mais je vous offre quand même je vous offre quand même les deux livres. Merci donc d'être fidèle à ce magazine. On se retrouve le mois prochain sur France O et LCP. C'était une émission assez dense c'est un invité qui est très bien rodé à l'exercice de l'interview politique. Il connaît très bien les sujets voilà il sait être un peu taquin quand il faut. Il était un peu stressé ça se voyait il était tendu Il sait déstabiliser te faire tourner autour d'un truc pas très intéressant et te faire perdre et pour ça il est vraiment très bon. Il a des convictions qui sont opposées à celles du gouvernement et en même temps il voulait pas apparaître comme celui pour qui c'est trop facile de critiquer une fois qu'il a été dedans pendant deux ans. Les vrais frondeurs et les seuls c'est nous ils viennent chez nous pour s'inspirer de notre fronde en fait c'est tout. Il est tombé sur plus frondeur que lui aujourd'hui. On ne devient que ce qu'on a envie d'être donc s'il a envie d'être frondeur et il essaiera de se faire voir comme frondeur. En partant il nous a dit c'est la seule émission qu'il est impossible de préparer. C'est encourageant pour nous.